Construit en 1988, le stade régional El Saifoulaye Diallo de la Baie est dans un état de délabrement avancé avec une gigantesque insalubrité. Cette situation préoccupe sportifs et encadreurs. On a trouvé le stade catastrophique parce qu'il n'y avait pas d'entretien, le stade était à l'abandon, c'était à laisser aller. On trouve toutes sortes de personnes, des bandits, des chiens, tout le monde qui ne s'en donne pas de bon pour le stade El Saifoulaye que nous connaissons avant. Ce qui manque, c'est la sécurité, les portes sont gâties, il y a beaucoup de choses qui manquent, donc il faut refaire à zéro pour que le stade soit rentable. La gestion de cette infrastructure sportive ne semble pas être facile aujourd'hui à raison de la présence en son scène de plusieurs autres centres culturels partagés avec le stade régional, la même porte d'entrée. Dans un état très puteux, il faut le reconnaître, le stade régional de l'Abbé, c'est un stade qui est très difficile à gérer. Le malheur du stade de l'Abbé, c'est que non seulement il y a la maison de jeûne dans l'enceinte, il y a le séquence, il y a une cafétéria à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la gestion est très difficile, c'est la même rentrée et pratiquement les mêmes sorties. A côté de cela, il y a un établissement tout près et vous connaissez les élèves actuellement. Si vous venez ici pendant les heures de cours à 10h à 11h, vous allez penser que vous êtes dans un établissement scolaire. Donc le stade, c'est vraiment déplorable. Malgré tous les efforts qu'on a fournis, on n'a pas pu arriver à nos objectifs. Mais aujourd'hui, tout est gâté, tout est gâté. Malgré cette situation déplorable, les encadreurs sportifs s'autorisent un grand espoir. Un expert FIFA était venu, on a fait des travaux. Un autre expert de la CAF est venu, on a fait des travaux. Parce que cela partait avec la Ligue Guinée de football professionnel qui avait promis de refaire les stades des différentes régions naturelles. Donc l'Abbé faisait partie. Si vous voyez qu'il y a deux saisons maintenant, le championnat ne se joue pas ici, c'est parce qu'on espérait qu'on allait refaire. Mais on nous avait donné à l'époque un délai de quelques mois et finalement l'année est terminée, rien n'a été fait. Moi personnellement, j'ai l'espoir qu'ils peuvent refaire quelque chose parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Ce stade régional est la Saifoula Yarlo de l'Abbé, abandonnée actuellement dans son pité état par les autorités du pays et homologuée par la Confédération africaine de football pour recevoir des compétitions internationales. Mais sa situation actuelle n'affiche aucune norme lui permettant d'abriter même une compétition nationale.